Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender, nous allons voir ce numéro 32 qui portera sur le Hotliner. Alors le Hotliner, j'ai de temps en temps dit des choses dessus, mais nous n'avons pas été en profondeur pour expliquer un peu celui-ci comment il fonctionne. Vous avez bien compris que celui-ci permet de définir des noms de vos objets et ainsi de suite, mais en cliquant dessus, vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de choses très intéressantes. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici au Blender et on va faire en sorte de regarder ce qu'on appelle le Hotliner. Alors je vous avais déjà expliqué un peu comment celui-ci fonctionnait, mais là on va rentrer un peu plus en détail afin que vous puissiez voir la puissance de cet outil. Donc ici, le Hotliner, vous y accédez ici tout simplement avec ce petit bouton, vous avez ici 3D View et nous ce qui nous intéresse c'est le Hotliner, c'est-à-dire ici. Alors ici, vous voyez que je vous ai finalisé le jeu d'échecs. Alors pour les prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas, on ne s'amisera pas à les créer entièrement, les pièces du jeu d'échecs. Je vous expliquerai simplement quelles sont les petites subtilités que vous pouvez avoir lors de la création. Et vous pouvez vous apercevoir que c'est toujours la même fonction, c'est la fonction Spin et après il y a quelques éléments comme ici. Bon, je vous expliquerai ça plus tard, chaque chose en temps. Revenons au Hotliner. Alors ici, si on regarde, donc là je vais bien vous l'agrandir, vous pouvez bien voir ce qu'il en est. Donc lorsqu'on clique sur View, on a ici Sort Alphabetical. En gros, c'est trié par ordre alphabétique. Et ici, on va tout simplement montrer les restrictions. C'est-à-dire, vous voyez, si je décoche ici, on a les restrictions qui disparaissent. Bien évidemment, je vous conseille de les cocher parce que c'est très embêtant sinon. Si on regarde ici, vous avez Show Active. Alors là, c'est simplement que si je sélectionne par exemple mon élément, alors je vais en prendre un autre, on verra pourquoi après. Et je fais ici View Show Active. Vous apercevez qu'il va me montrer en fin de compte directement lequel qui a été activé. Vous voyez, tout simplement. On peut marquer Show One Level. En fin de compte, celui-ci va me montrer tout ce qu'il y a dedans. Nous allons tout à l'heure décrypter tout ce qu'il peut y avoir dans un objet. Un objet, ou un mèche, une caméra, une lampe, et ainsi de suite. Donc là, je fais High One Level afin de revenir où j'étais. Ici, ensuite, on a la Show Hiérarchie. Alors là, en fin de compte, il va replier tout ce que vous aviez avant. Bon, rien d'extraordinaire. Ici, vous avez Duplicate Area. Alors là, en fin de compte, ça veut dire que vous allez, regardez, je vais vous montrer de suite. On a une nouvelle fenêtre qui se crée et qui va vous permettre tout simplement de pouvoir travailler comme ça indépendamment. Bon, vous cliquez ici pour la fermer. Donc ici, on a, en fin de compte, on va pouvoir maximiser votre zone simplement. Vous voyez, on a cliqué dessus. Ça vous permet, quand vous avez vraiment beaucoup de décors et beaucoup d'objets, de pouvoir voir précisément ce qu'il en est. Donc là, pour revenir à l'état initial, on fait Toggle, Maximum Area, et ainsi de suite. Et ici, en fin de compte, c'est carrément plein écran. Alors là, je vais faire Alt F10. Voilà, pour revenir. Pensez toujours aux raccourcis. Vous voyez, c'est noté ici. Très bien. Si on continue ici, on a Search. Alors Search, en fin de compte, celui-ci va pouvoir faire une recherche par la... C'est marqué Case Sensitive. Ça veut dire qu'en fin de compte, il va prendre la case en compte. Il va prendre les minuscules, les majuscules, et ainsi de suite. Donc ici, quand vous tapez une recherche, par exemple, si vous tapez Pion, celui-ci va vous indiquer où est-ce qu'il trouve Pion. Vous voyez ? Bon là, il n'y a rien d'extraordinaire. Et ici, vous allez pouvoir faire, si vous voulez, une... Il peut vous faire une recherche, on va dire, succincte, ou une recherche complète. C'est-à-dire que si vous marquez PIO, il va vous trouver Pion. Allez, on va le faire de suite. PIO. Il vous cherche Pion. Si par contre, ici, je sélectionne avec la case ici, Complète, Match Only, lui, il ne comprend pas. Il faut que je mette Pion. Et là, il va me noter quelque chose, et encore sous réserve que j'ai mis le grand P. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il faut marquer Pion, Blanc, 0. Enfin, c'est-à-dire la description complète. Pour moi, c'est inutile. Donc, je décoche. Alors, si on regarde un petit peu, en fin de compte, au niveau de vos éléments, vous voyez, donc là, je vous ai différents éléments. Vous avez ici la lampe. Vous avez ici la caméra, qui est ici. Pardon. A chaque fois que je clique sur un élément, dans le Hotliner, il y a quelque chose. Prenons, par exemple, le Pion, Blanc, 0.4. Je clique sur le petit plus. Je vais dépiler entièrement mon élément. Alors, celui-ci, en fin de compte, c'est quoi ? Là, c'est tout simplement le symbole d'une primitive qui s'appelle Pion, Blanc, 0.4. Celui-ci est composé d'un Plein. Donc, c'est un... Si vous voulez, c'est un Mesh avec une primitive de type Plein. Et dedans, j'ai défini deux éléments. C'est-à-dire deux matériaux, Casse Blanche et Pion Blanc. On n'a pas encore vu les matériaux, mais je voulais au moins vous expliquer ça. Très souvent aussi, vous voyez toucher au modifiaire. Et vous voyez, ça fait compte que c'est très intéressant. C'est qu'il va vous donner tout l'historique de votre élément ou de votre objet, de quoi est composé celui-ci. Ça peut être... Donc, vous aurez des couleurs, vous aurez des textures, des modifiaires et je ne sais quoi d'autre. Si on prend par exemple ici la caméra, la caméra est juste composée d'une caméra. Si on prend la lampe ici, la lampe est composée d'une lampe, d'un type de lampe. Ça aussi, on verra ça un peu plus tard. Et vous voyez, on retrouve à chaque fois la même chose. Alors, chose intéressante, vous pouvez voir ici Game et Start Game. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Donc, si je fais All Scenes, pas de problème, c'est-à-dire qu'il va montrer tout ce qui existe. Si maintenant, je fais Cool & Scenes, il va me montrer en fin de compte qu'est-ce qu'il y a que dans ma scène. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir définir différentes scènes. Vous voyez, on a Game. Et si je vais sur Start Game, j'ai une autre scène où je vous ai fait comme si c'était un jeu d'échecs. Comme si des personnes étaient en train de jouer tout simplement aux échecs. Donc là, je vais revenir à Game. Alors, pour créer une nouvelle scène, il suffit de tout simplement appuyer ici. Et après, vous faites New et automatiquement, vous créez votre nouvelle scène. Si je clique ici, vous avez Cool & Scenes, on vient de le voir. Alors, les calques visibles. Alors là, vous voyez, j'ai différents éléments. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte de vous créer deux calques. Un pour les pions blancs et un pour les pions noirs. Si maintenant, je clique ici et je mets Visible Layer, il va me marquer. En fin de compte, il va m'afficher tout simplement ce qui est visible. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si on continue, on a Select. Alors, Select, c'est-à-dire que quand je vais sélectionner l'élément, automatiquement, celui-ci va s'afficher. Vous voyez, là, si je le dépile, on a bien un mèche de type pleine avec une texture plus en blanc et un modifier de type Subsurface. Très bien. Si maintenant, je fais Active. Alors, Active, c'est un petit peu différent. Il faut que je sélectionne un deuxième élément. Eh bien, Active, c'est tout simplement le dernier qui a été sélectionné. Et vous voyez, c'est bien ma tour blanc 0.1. Si je prends ici ensuite, on a les mêmes types. Alors, les mêmes types, vous l'aurez compris. Si je sélectionne, par exemple, un mèche, il va me sélectionner tout ce qu'il y a comme mèche. Si je sélectionne une lampe, il ne va m'en sélectionner qu'une seule. Si je continue, les groupes. Alors ici, j'ai défini pion blanc et pion noir. Rappelez-vous, dans une vidéo précédente, on a vu ce qu'était qu'un groupe. Là, je vais vous faire en sorte de vous afficher mes deux éléments. Et si je clique dessus, ça va s'afficher en vert. Ça montre bien qu'on a des groupes. On a le groupe pion blanc et le groupe pion marron. Alors, petite chose aussi. Bon, même si je vous l'ai déjà expliqué, mais on va le revoir. Ici, vous avez l'affichage qui va permettre, en fin de compte, de masquer ou d'afficher vos éléments. Comme c'est un groupe, ça m'affiche ou ça me masque tout mon groupe de pions. Ici, ça m'empêche carrément de pouvoir toucher à mes éléments. C'est qu'on ne peut plus rien faire. On ne peut plus les modifier. On ne peut plus les... On ne peut rien faire. Il est complètement verrouillé sur votre scène. C'est très intéressant. Quand vous voulez vraiment... Vous êtes sûr que votre objet est au bon endroit. C'est parfait. Je ne veux pas qu'on y touche. Donc, vous faites en sorte de décocher. Et le dernier, c'est tout simplement le rendu. Lorsque vous faites ici render. Vous cliquez sur render. Celui-ci ne sera pas affiché. Tout simplement. Voilà. Ça, c'était un petit aparté que je vous avais déjà expliqué. Mais bon, je voulais être sûr que tout le monde comprenne bien. Donc ici, on est dans le groupe. Parfait. Vous avez compris que si je désectionne ici, on aura les pions noirs qui vont disparaître. Ensuite, si on va ici, on a séquence. Alors séquence, je ne vous expliquerai pas pour l'instant. On verra ça un peu plus tard. Là, on rentre vraiment dans le détail. C'est-à-dire que là, ça devient costaud. C'est-à-dire que là, il va carrément détailler tout ce qu'il y a dans votre fichier .blend. Donc, on va regarder un petit peu, mais on n'ira pas très loin. Je ne vois pas l'intérêt. Donc, ça vous défie tout. Tout ce que j'ai pu m'amuser à mettre. Vous voyez, on a les librairies, on a les styles. Si par hasard, j'utilisais un brush. Si j'utilisais un type... Qu'est-ce que j'utilisais comme mesh. C'est une description totale ou complète de tout ce que vous avez dans votre fichier .blend. Je regarde ici. Datablocks. Encore plus, je dirais... Peut-être encore plus avancé ou différemment. Mais là aussi, regardez, amusez-vous. Mais franchement, pour l'instant, ça ne servira pas. Et c'est vraiment quand on va attaquer des gros, gros projets. On est très, très loin. Et c'est là qu'on pourrait effectivement faire ce genre de choses, surtout quand on est en équipe. Pour partager les informations, ainsi de suite. Mais bon, là, aucun intérêt dans notre cas. User Preferences, c'est tout simplement... Si vous voulez changer, par exemple, le thème au niveau des couleurs. Vous voyez, il va vous donner des informations, et ainsi de suite. Sachant que vous pouvez retrouver celui-ci dans File, User Preferences. Ici, dans Thème, et ici, vous avez différents éléments. Si je clique sur le Outliner, en fin de compte, je vais retrouver... Je vais pouvoir, en fin de compte, définir mes éléments. A vous de voir, moi, en général, je ne touche pas à ça. Et ici, on a Orphan Data. Là aussi, on verra ça un peu plus tard. Ça peut être intéressant lorsqu'on a des objets orphelins, mais bon, pas très intéressant pour l'instant. Ici, vous avez tout simplement une recherche qui va vous permettre de faire une recherche, comme je vous ai montré tout à l'heure. Soit, si vous avez encoché ici... Case Sensitive. Soit ici, si vous avez mis Complete Match Only. C'est-à-dire qu'en gros, soit vous avez mis la casse. Rappelez-vous, c'est la gestion des majuscules ou des minuscules. Ou alors, tout simplement, ici, si vous voulez, votre correspondance parfaite. C'est-à-dire que si je reviens ici au niveau de All Send, et que je vais par exemple sur Game, voilà, il faudra taper Fou, avec un grand F, underscore, noir, et ainsi de suite. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur le hotliner, sachant que j'ai quand même décrit pas mal de choses. Croyez-moi, dans des bouquins, je vous montre un exemple, que j'utilise très souvent, qui est entre guillemets ma Bible. Il n'y a pas eu beaucoup d'informations, donc il a fallu faire pas mal de recherches pour bien comprendre, mais surtout vous expliquer comment cela fonctionne. Pour les prochaines vidéos, nous verrons tout simplement comment créer, comme je disais, la tour, le roi, et le cavalier, je crois, c'est ce qui nous manque, mais on ira un peu plus vite. Comme ça, on pourra commencer à avancer, par exemple, finir le coffret de notre damier. Je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye !